Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 21 octobre et on commence bien évidemment avec le match du week-end, le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Strasbourg c'était samedi soir au Parc des Princes, un match avec beaucoup de buts, 6 buts de la rencontre donc 4 buts inscrits du côté du PSG, donc 4-2 pour Paris donc Kanginli, Barcola, Asensio et Maïlu ont été les 4 buteurs différents du côté de Paris donc le PSG a produit une belle partie bien sûr en marquant beaucoup de buts c'est une bonne augure avant le match de Ligue des Champions, on sait qu'il y a une différence avec le PSG en Ligue 1 et le PSG en LDC par rapport au nombre de buts marqués parce que ce n'est pas la même chose, en LDC tu galères mais en Ligue 1 pour ce match ça a été festival de buts, 18 tirs, 10 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain et 4 buts ont été inscrits au classement, ça donne quoi ? ça donne que le PSG reprend sa place de leader vu que Monaco, on avait parlé vendredi s'est fait accrocher 0-0 contre Lille, du coup le PSG avec ce faux pas de Monaco reprend sa place de premier avec le même nombre de points sur Monaco, 3 points d'avance sur Marseille futur adversaire du Paris Saint-Germain dimanche prochain en Ligue 1 et concernant cette équipe du PSG et surtout cet adversaire de Strasbourg le PSG reste sur une série de 15 matchs officiels sans défaite face à Strasbourg le PSG adore jeu contre Strasbourg, 11 victoires et 4 nuls avec 43 buts inscrits pour Paris et seulement 17 petits buts encaissés lors des derniers Paris-Strasbourg donc ça se passe plutôt bien et c'est que Paris n'a perdu aucune aussi de ses 34 réceptions à domicile de Strasbourg en Ligue 1 sur les 34 derniers PSG Strasbourg au Parc des Princes et 27 victoires, 7 nuls, 0 défaite soit le record de match à domicile contre un même adversaire sans connaître la défaite dans l'histoire de l'élite c'est la 3 favoris du PSG à domicile cette équipe de Strasbourg 34 matchs d'affilée à domicile sans perdre contre cette équipe d'Alsace et le PSG a remporté aussi chacun de ses 4 premiers matchs à domicile en Ligue 1 c'est vrai que là les 4 premiers matchs à domicile ont tous été gagnés en Ligue 1 je vous parle donc les rouges et bleus ont été sacrés champions de France à chaque fois quand ça a été le cas lors des années précédentes aussi le PSG a fait 4 sur 4 à domicile en début de saison on continue donc là c'était un peu les infostats voilà tout ça par rapport à ce bon début de saison bien sûr du PSG maintenant qu'est-ce qu'il a pensé Louis Sénrique de cette rencontre samedi donc d'abord je pense qu'en première mi-temps nous avons su mieux interpréter les situations et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions au final nous avons marqué 4 buts avec 4 buteurs différents c'est une bonne chose bien sûr je me fiche de qui a marqué ou fait de passe D ce qui m'intéresse c'est que tout le monde participe à l'attaque et à la défense l'objectif c'est de gagner des titres et de jouer de la meilleure manière possible c'est bien en Ligue 1 maintenant il faut le faire aussi en Ligue des Champions ça on sait que c'est un peu plus compliqué Louis Sénrique sur l'état physique du groupe donc il va bien nous sommes au début de saison il y a beaucoup de matchs car la plupart de nos joueurs sont internationaux nous avons aussi notre objectif de faire reposer les joueurs qui ont voyagé c'est vrai comme Marquinhos, comme William Patio qui ont commencé tous sur le banc remplaçant, Hakimi aussi a commencé sur le banc il voulait faire souffler pas mal de joueurs et surtout que c'est un match après la trêve à côté Strasbourg il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont partis en trêve alors que le côté IPG on voit plus de 15 joueurs qui sont partis en trêve c'est toujours spécial les matchs après trêve internationale donc le PSG a très bien géré cette rencontre avec une belle victoire et 4-2 ce soir donc c'était spectaculaire nous sommes privilégiés d'avoir ces joueurs au Paris Saint-Germain c'est incroyable d'être un joueur du PSG, de jouer au parc il faut en profiter nous ne changeons pas notre idée de jeu notre objectif c'est d'être plus fort à 23 joueurs qu'à 13 joueurs la Ligue des Champions n'a rien à voir avec la Ligue 1 c'est différent nous nous préparons de la meilleure manière possible on espère demain contre l'équipe du PSV attention gros adversaire 9 matchs du championnat néerlandais 9 victoires ils ont tout gagné pour montrer qui est le PSV et d'Envene le PSG doit absolument s'imposer demain Louis-Henriquet sur l'intégration des jeunes donc on avait face à nous une équipe très jeune de Ligue 1 une équipe de Strasbourg qui est très jeune tout ça et de toute façon je l'ai dit je me souviens quand on a fait la mois je l'ai dit je vois des buts dans cette rencontre il y en a eu 6 comme dans le match parce que c'est deux équipes qui jouent au football et c'est sûr qu'il a eu des buts donc ça a été le cas mais nous aimons cette philosophie et nous avons aussi des joueurs qui peuvent se développer et il doit y avoir des matchs avec de la tension et pour que les jeunes aient cette croissance il parle aussi de Mayulu qui a inscrit son premier but de côté de Paris c'est un joueur qui la saison passée pouvait partir il est resté je suis très satisfait c'est un joueur avec beaucoup de qualité physique c'est un joueur d'avenir je suis très satisfait on aura beaucoup de joie avec lui et toujours avec Mayulu donc il aurait pu marquer 3 buts l'an dernier il avait la possibilité de partir comme j'ai dit il est content en gros qu'il est resté voilà Mayulu c'est vrai qu'il a commencé titulaire il a eu du temps de jeu il a répondu présent le jeune joueur de 18 ans et lui c'est un riquet toujours je suis très content on savait que ce match est très difficile ils font tout le temps ce pressing c'est difficile de jouer après les trêves internationales on prépare le match de Ligue des Champions c'est important de donner du temps de jeu par exemple Désiré Doé qui a commencé titulaire lors de cette rencontre tiens on revient sur le jeune c'est nu Mayulu premier buteur du match sur une passe-dée de Barcola magnifique passe-dée aussi de Barcola et très beau but de Mayulu et sur son but il a dit sur mon but je décale Bradley puis il me le remet dans la surface je décide de tirer et ça fait but c'est une fierté un rêve d'enfant c'est une grande fierté la sensation sur le mot avec les supporters et le groupe c'est incroyable parce qu'avant il regardait les matchs à la télé il se tenait à fond le PSG là il marque avec le PSG à domicile ou avant il regardait à la télé pour lui bien sûr c'est un fantastique moment et nous sommes une équipe solidaire on est bien ensemble il y a une bonne alchimie entre tout le monde donc c'est une très bonne chose en gros cette victoire et par rapport au but de Mayulu le PSG est la seule équipe dans les 5 grands championats européens à compter 2 buteurs nés en 2006 ou après donc cette saison il y a eu Zéremri et Mayulu il n'y a pas d'autres clubs même des équipes où il y a des très jeunes joueurs comme le Barça par exemple il n'y a que le PSG les gars il y a 2 joueurs de 2006 ou plus les gars qui ont été buteurs en championnat cette saison on va parler aussi de Barcola donc Barcola gros match 1 but 1 passe D 48 ballons touchés 6 drips 4 tirs cadrés 2 grosses occasions créées et 3 passes clés de Brady Barcola il a marqué 1 but et une passe D donc il monte son total à 7 buts et une passe D sa première passe D ça a été pour le but de Mayulu c'est lui qui a dévié enfin qui lui a donné la passe en profondeur donc des belles stars bien sûr pour Bradley Barcola et en zone mix il a dit on est content aujourd'hui on a fait un bon match on a fait ce qu'on voulait mettre en place on a pris 2 buts qui faussent un peu le match oui parce que le match n'est pas parfait t'as pris 2 buts mais bon c'est vu que t'en as mis 4 c'est bien ça le plus important on a mis 4 on aurait pu en mettre plus c'est vrai mais bon déjà 4 c'est bien de les garder ces buts là il fallait marquer ce week-end pour le match de demain parce que là il va falloir marquer et essayer le plus de buts possible donc on enchaîne des gros matchs on a fait ce qu'il fallait faire donc sur sa finition il a dit j'ai beaucoup travaillé devant le but je suis attaquant il faut marquer c'est mon rôle on est bien je veux gagner des matchs c'est tout quelques déclarations de Barcola et sur les jeunes qui peut voir comme lui il a dit le coach les mains en confiance je suis aussi passé par là c'est bien ce que fait le coach à l'entraînement les encourager à répéter les efforts en les poussant on se pousse bien sûr nous-mêmes et sur le classique dimanche un contre l'OM il a dit pour l'instant on est focus sur le prochain match de Ligue des Champions il faut y aller étape par étape match par match c'est qu'avant le match de Marseille où beaucoup de supporters pensent il y a ce match contre le PSV qui est aussi très très important parce qu'avec une victoire ou une défaite il faut absolument gagner surtout s'accéder à domicile et il faut gagner absolument demain contre le PSV qu'on parlera beaucoup bien sûr demain en faisant l'avant-match on va parler aussi de Joe Neves les gars 8 matchs de Ligue 1 6 passes D pour lui donc meilleur passeur D du championnat Joe Neves donc c'est simple le PSG a le meilleur passeur et le meilleur buteur de la Ligue 1 meilleur passeur Neves 6 passes D et Barcola meilleur buteur du championnat français avec 7 buts les notes tiennent du match par rapport au journal l'équipe donc par exemple la plus haute note l'homme du match c'est Braguet Barcola une note de 8 Asensio c'est 5 Emery c'est 7 enfin 0 Emery donc Vitinha 4 avec Vitinha encore en dessous les gars c'est que Vitinha c'est pas le même que la saison dernière c'est vrai bon il y a peut-être un peu du mal c'est vrai qu'il est compliqué de refaire tout ce qu'il a fait la dernière tellement qu'il était exceptionnel à chaque match mais c'est vrai que ça a été un joueur en gros qui n'a pas eu la moyenne par rapport à sa performance lors de ce match Eliam Rossenior sur le Paris Saint-Germain donc c'est l'entraîneur de Strasbourg il a dit nous avons joué contre une des meilleures équipes d'Europe il pose des problèmes à tout le monde je préfère encaisser des buts et tenter quelque chose que je bloque bas et attendre en espérant ne rien concéder je m'y refuse ça c'est bien parce que c'est pas toujours les coachs qui viennent jouer contre le PSG ils pensent pas toujours la même chose souvent les coachs trois quarts des coachs ils disent on va mettre le bloc bas on va essayer de prendre le moins de buts possible et pas jouer donc lui voilà ils ont pris 4 comme Strasbourg mais ils ont essayé de jouer ils ont marqué le but et c'est une belle équipe je pense Strasbourg qui finira je pense dans les 8 premières positions de la Ligue bonne chance à eux toujours sur ce match là donc le PSG va être sanctionné suite au champ homophobe face à Strasbourg donc avant-hier l'AFP condamne ces faits parce qu'il y a eu des chiants par rapport à une semaine des chances sur l'Olympique de Marseille parce qu'il y a le classique dimanche et du coup le PSG réaffirme son engagement contre toutes les formes de discrimination donc la commission de discipline va se saisir des éléments des éléments donc il y aura certainement amende et peut-être un huis clos un huis clos pour la tribune Auteuil au cup où il n'y aura peut-être pas de supporters d'un prochain match parce que ça a passé en commission de discipline c'est chant et par rapporté au classique Masson Greenwood parce qu'il y a Marseille ça tourne bien aussi Marseille au gagné 5-0 contre Montpellier mais sur le classique il a dit j'espère qu'on fera aussi bien contre Paris donc le PSG n'est pas Montpellier bien sûr mais voilà c'est vrai que c'est vrai que c'est une très belle affiche parce que le PSG qui est fort depuis longtemps mais Marseille les gars on ne peut pas se mentir Marseille quand même c'est bien renforcé cette saison donc voilà on a hâte d'être à dimanche bien sûr pour suivre cette rencontre bref le programme là pour les prochains matchs donc là le Strasbourg voilà c'est fait donc demain demain n'oubliez pas il y a la majorité des champions PSG contre le PSV qu'on parlera beaucoup demain en faisant l'avant-match donc dimanche le déplacement à Marseille ensuite il y aura un PSG-Lens ensuite il y aura un PSG-Atlético-Madrid et après un Angers-PSG et après ça sera la trêve après il y aura PSG-Toulouse Bayern-PSG donc la grosse série de matchs mais là surtout le PSV Marseille Lens Atlético là les 4 rencontres les gars c'est quand même que des grosses équipes le PSV j'ai dit 9 matchs 9 victoires enfin un championnat néerlandais Marseille ça tourne bien Lens les gars c'est toujours un match spécial la Côte-Lens et après c'est l'Atlético-Madrid voilà donc là il faut essayer de il faut essayer de tout gagner voilà il ne faut pas se poser de questions et concernant bien le match contre le PSV bien sûr l'équipe du PSG prépare ce match avec les photos de l'entraînement tiens Bradley Borcola joué au Neves en mode habillage en mode Ligue des Champions c'est différent quand il y a Ligue des Champions il s'entraîne avec les tenues spéciales LDC Ousmane Dembélé Désiré Doué ou même le jeune Imbraim Mbaye ou par exemple Kim Pembe toujours présent à l'entraînement collectif bon je vous rappe bien sûr le match de demain et concernant l'arbitre du match ce sera lui parce que c'est quelqu'un de très important malgré qu'il y a la barre tout ça c'est lui qui dit s'il y a par exemple un Peno ou non donc ce sera lui ça sera Nibert au sifflet face au PSG Eden Van donc il avait déjà arbitré le match face à Dortmund la saison dernière en face de poule où il y a eu un partout voilà donc concernant cet arbitre bien sûr ça sera lui et à noter aussi que ça c'est un coup dur pour le PSV parce que Gerdi Schouten les gars c'est un joueur milieu de terrain et bien il est fort fait pour affronter le PSG demain soir c'est un joueur très important titulaire indiscutable mais il ne sera pas présent pour cette rencontre et on finit très rapidement c'est avec les résultats des jeunes donc les U17 ils ont gagné 4-0 à Rouen les U19 ont gagné 2-1 contre le Havre et les U19 féminines elles ont gagné 1-0 à Paris donc voilà les catégories jeunes il n'y a eu que des victoires pour les catégories jeunes on va dire du Paris Saint-Germain donc voilà le centre de formation donc voilà les gars ce qu'il y a à dire j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr demain on va faire une vidéo spéciale bien sûr contre le PSV pour faire le gros avant-match allez je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et à demain